Assez numéro 6, donc juste je voulais corriger quelque chose parce que dans le Lav Tetzain, j'avais dit Rabi Shimon Ben Gavirol, il me semble que c'est Rabi Shlomo Ben Gavirol, à vérifier. Ensuite, Allah Hasis. Les Chachamim ont expliqué qu'il fallait se coller aux Chachamim de la Torah et les fréquenter de toutes nos possibilités, même manger et boire avec un Tamid Chacham, donc un érudit, faire un commerce avec un érudit, se lier à lui de toutes possibilités, même en se mariant avec une fille d'un érudit, etc. Et tout ça dans quel but ? Dans le but d'apprendre de ses actions, de faire ce qu'on appelle Shimush Tamid Echachamim, c'est-à-dire d'apprendre de ses actions. Et donc, celui qui fait le contraire de cela, et il va se coller à des Rechahim, un groupement de Rechahim, forcément, il transgresse cette mitzvah positive de la Torah de Ubo Tid Bak. Et là, le Chachamim fait une petite note, il dit, Donc, celui qui va se séparer du groupe des Tamid Echachamim pour aller écouter les nouvelles veines, forcément, il transgresse à ce moment-là le lave de Lothier Haré Rabim Leraot, il ne faut pas suivre la majorité pour faire le mal, et même Ubo Tid Bak en plus, ce que le Tamid Echachamim fait le contraire, et même s'il n'a pas à qui fréquenter, eh bien, il vaut mieux rester seul et se taire. Alors, à la Chazayin, si quelqu'un fait du Lashonara ou de la Rechilut dans le Betamidrash, c'est-à-dire dans la maison d'études, au Betakneset, ou bien dans la synagogue, alors là, le Lashonara s'accompagnera encore d'une interdiction supplémentaire, parce qu'il n'a pas été fait dans une maison ou dans la rue, il va s'accompagner d'une autre interdiction supplémentaire, qui est Et le Betamidrash, la synagogue, sont considérés comme un sanctuaire, comme c'est expliqué dans les décisionnaires. Et ce Passouk, là, de Umigdashi, Tiraou, vous craindrez mes sanctuaires, nous oblige à craindre, en fait, Hachem qui réside dans ces sanctuaires. C'est pourquoi il y a des halakhodes très particulières sur les synagogues et les maisons d'études. On n'a pas le droit, par exemple, d'y faire des calculs, si ce n'est des calculs de mitzvah, comme calculer la Tzedaka, compter la Tzedaka. Et à plus forte raison que c'est à Sour, dedans, de se moquer et des paroles inutiles, et à plus forte raison que c'est à Sour, évidemment, de dire du Lashonara et de la Rihilout, à cause de la crainte d'Hachem, une barakh qui réside dans ces maisons-là. À part le Yissour grave en soi de faire du Lashonara n'importe où, mais en plus, le faire dans la synagogue, ça montre que la personne qui fait ça montre qu'elle ne croit pas que Hachem ou que Hachem réside dans cette maison-là. Et c'est pourquoi il a l'audace, dans la maison du roi, de parler des paroles qui vont contre la volonté du roi. Et là, il fait une note, le Havet Sreem, il dit, puisque nous parlons de ce Yissour-là, des paroles inutiles à la synagogue, j'ai voulu rappeler ce qui arrive, hélas, à cause de nos nombreuses fautes, que des fois, quelqu'un, il commence à raconter du Lashonara sur un autre, ou de la Rihilout, avant la Kéria Tatora, avant la lecture de la Torah, et avant qu'il ait pu terminer de raconter son récit, on commence à lire la Torah. Et le Yissour-là incite la personne de ne pas s'interrompre, de ne pas interrompre son discours, et de le terminer au moment où on a commencé la lecture de la Torah. On sait qu'il ne faut absolument pas parler pendant la lecture de la Torah, même un mot, il faut absolument se taire et écouter chaque mot de la lecture de la Torah. Et même, parfois, ça arrive que cette personne fait partie des gens importants de la synagogue, qui sont assis à une place qui est vue de tous, et donc c'est un Chilou Lashem en public, devant dix juifs, et la faute est beaucoup plus grave qu'un simple Chilou Lashem qui est déjà grave en soi. Et regarde combien d'Averot il a fait. Premièrement, il dit, le fait d'avoir fait du Lashonara, de la Rihilout, qui en soi déjà, est grave. Deuxièmement, l'Otechlelou Echem Kotshi, Bifne Asaram Yisrael, c'est-à-dire qu'il a été, comme on l'a dit, il a transgressé le Chilou Lashem devant dix juifs. Troisièmement, qu'il a été Mévatel, il a annulé la Créata Torah, même s'il nous manque ne serait-ce qu'un mot de la Créata Torah, c'est déjà très grave, parce qu'on montre par là qu'il y a des paroles de la Torah de Lashem qui ne nous intéressent pas. Et même celui qui sortirait en plein milieu de la Créata Torah, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, en plein milieu qu'on est en train de lire la Torah, sur lui c'est marqué Vos Vashem Yichlou, donc que ceux qui abandonnent Hachem seront détruits. Et combien de fois s'arrive ça en plus le jour de Shabbat, et la faute elle est beaucoup plus grave qu'un simple jour de Chol, parce que Shabbat, la faute est décuplée en plus. Et ça peut arriver, il dit le Ravetrem au moment où on dit le Kaddish, et même quand il va répondre, il va répondre à un moment, celui qui parle de Lashonara, donc il va répondre en décalé, par rapport au moment où il devrait dire Amen, et c'est ce qu'on appelle un Amen Yétoma, un Amen orphelin, parce qu'il n'est pas placé au moment où il doit être placé. Et Chaz Bé Shalom, ses enfants seront orphelins, comme si les Chachamim l'ont dit, et sur chaque chose, en plus il transgresse Sihab Béthela. Il y a un Issour, donc, de parler des paroles inutiles et vaines à la synagogue et au Béthamidrash, comme le Gondovina l'a expliqué, que sur chaque parole comme ça interdite, la personne devra descendre, donc, dans le Shéol, c'est-à-dire dans l'enfer, on ne peut pas imaginer toutes les souffrances pour une seule parole, et aucune parole n'est oubliée. A la Khajet, si la personne sur qui il raconte du Lashonara ou de la Rechilut, c'est un Zaken, c'est-à-dire une personne âgée, et il l'a humiliée en sa présence, il lui a dit des mots qui l'ont vexée en sa présence, même si c'est une personne âgée qui est à Maharet, c'est-à-dire qui n'est pas érudit, il transgresse la mitzvah positive de la Torah, « Ve'adarta peine Zaken, tu honoreras la face du Zaken, la face de la personne âgée, la personne âgée, d'après l'Allah, c'est 70 ans. » Et même qu'un Zaken, dans la Torah, ça se traduit par vieux, mais en fait ça veut dire Chacham, quelqu'un qui est Talmid Chacham. Et il peut être jeune et Talmid Chacham, mais les Chachamim m'ont expliqué que cette mise à la Torah, « Ipnessevatakum, tu te lèveras devant une personne âgée, ve'adarta peine Zaken, tu honoreras la face d'un Chacham, mais aussi cet honneur doit être appliqué également aux Zaken, à la personne âgée. » Et c'est quoi le fait de l'honorer ? C'est le respecter par des paroles, c'est-à-dire lui parler d'une manière de Kavod. Et même si le Chacham n'est pas vieux, on doit aussi lui parler de cette manière-là de Kavod. Et celui qui donc humilie le Zaken, le Chacham, en sa présence, il transgresse « Ve'adarta peine Zaken, cette mise à positive. » À part que si c'est en plus un Talmid Chacham qui l'a humilié, là c'est beaucoup plus grave parce qu'il peut rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle Apikoros. Quelqu'un qui humilie un Talmid Chacham peut devenir par-à-là même Apikoros, c'est-à-dire un niveau très grave dans la Torah, c'est-à-dire de Renéga, qui est considéré comme un Goï. Et si la personne était Zaken et Chacham, était Zaken, donc était âgée et en plus Chacham, alors là il transgresse deux fois « Ve'adarta peine Zaken », deux fois cette mitzvah, à part le Lashonara qui fait évidemment en plus. À la Khatet, si la personne sur qui il raconte du Lashonara c'est un Kohen, et il l'a humilié en sa présence, et bien il transgresse la mitzvah positive de la Torah de « Ve'kidashto », « Tu l'honoreras ». Il nous ordonne, cette mitzvah de la Torah, de donner beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur au Kohanim, et donc celui qui va en sa présence lui dire du mal sur lui, et l'humilier évidemment qu'il transgresse cette mitzvah de « Ve'kidashto » puisqu'il ne lui donne pas de l'honneur. Bien sûr, même s'il parle dans son absence, c'est comme pour tout juif, c'est à sourd de parler, mais là on parle qu'il rajoute un « Yissur » sur le Lashonara, parce qu'il parle en sa présence et en plus c'est un Kohen. À la Khayyoud, si la personne sur qui il parle du Lashonara c'est son grand frère, ou bien si sa mère s'est remariée, donc ce qu'on appelle « Barlimo », le nouveau mari de sa mère, ou « Echétaviv », si son père s'est remariée, donc la femme de son père, aussi, il n'a pas le droit de leur manquer de respect, et il transgresse la mitzvah de « Kiboud ». Parce qu'en fait, dans la Torah, c'est marqué « Kaved et aviha ve'timecha » « Tu respecteras ton père et ta mère » et le mot « et » en hébreu ne se traduit pas. On aurait très bien pu marquer « Kaved aviha ve'timecha » « Respecte ton père et ta mère ». Donc, dans la Torah, c'est marqué « et », ça vient les rabotes, ça vient inclure une autre personne qu'il faut aussi respecter. Et ces Rahami m'ont expliqué que ça s'appliquait à ces personnes qu'on vient de citer. Et, à plus forte raison, évidemment, s'il a parlé de l'Hashonara sur son propre père et propre mère, que c'est sûr qu'il transgresse cette mitzvah de « Kiboud avaim » « Kaved aviha ve'timecha » puisqu'il fait vraiment le contraire de les respecter en parlant sur eux. Et en plus de ça, quand quelqu'un parle sur ses propres parents de l'Hashonara, il reçoit un « Harour ». « Harour » c'est une malédiction de la Torah. « Harour ma clé avi ve'himo » « Shem yishmerim Gashem nous en garde » « Shem yishmerim Gashem »